et bien salut à tous c'est Lerko pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale sur star citizen c'est une vidéo qui va faire écho en fait à la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines à savoir pour rappel un star citizen l'arnaque les révélations si vous n'avez pas vu je vous encourage vivement à cliquer sur la petite vignette qui s'affiche actuellement sur votre écran vous avez directement sur la vidéo donc pourquoi faire une réponse à cette vidéo déjà ça peut pas un petit peu schizophrène je suis d'accord simplement que je me suis aperçu que démonter les arguments avec du second degré les arguments qui étaient avancés par la communauté anti star citizen avec du second degré pardon ça répondait pas forcément aux arguments ça partait pas vraiment contre-argument donc là on va partir sur quelque chose d'un peu plus premier degré et sérieux pour répondre à tout ça donc le premier des 13 points que j'avais abordé dans cette vidéo c'était que star citizen était un pay to win et qu'il fallait payer 14000 euros pour acheter le jeu donc à ça j'aurais juste deux mots à dire financement participatif donc déjà primo on sait en regardant la page de rsi que il ya possibilité d'avoir le jeu pour une soixantaine d'euros les starters pas qui sont à 50 euros et il ya pour vraiment toutes les bourses c'est à dire que ça peut aller en effet de 50 euros jusqu'à tout à fait 14000 euros mais entre il y a des marges publics c'est un jeu qui est financé par la communauté par les fans et que ce n'est pas le jeu vous achetez simplement vous croyez au projet et vous allez investir de l'argent dans ce projet et derrière pour vous remercier rsi va vous remettre un vaisseau avec l'accès au jeu en alpha en bêta le mode solo et le mode multi quand je parle du mode solo évidemment c'est le premier chapitre mais ça j'y reviendrai plus tard dans la vidéo je vous rassure de suite autre point donc par rapport à cet argument c'est que les gros vaisseaux qui vont être qui vont être fournis ce sont des vaisseaux qui vont être fournis nus entre guillemets dans le sens où ils n'auront pas d'équipements tels que des gros armes ou genre de choses et mine de rien il faut réaliser quelque chose c'est que avoir plusieurs vaisseaux dans son hangar ça va coûter de l'argent en jeu quand je dis de l'argent en jeu ça va être il va falloir payer les assurances il va falloir payer les slots pour les pour les hangars il va falloir payer le carburant et un vaisseau qui n'est pas capable d'être fonctionnel c'est un vaisseau qui est de base à perte donc non ce n'est pas un pay to win et ça est un bétail que beaucoup de personnes semblent oublier de plus chris roberts a clairement annoncé que lorsque le jeu serait sorti ne serait ce qu'en bêta puisqu'il n'y a pas de reset qui est prévu entre la bêta et le jeu final aucun vaisseau ne sera achetable avec de l'argent réel donc à partir de là non faut arrêter ce n'est pas un pay to win numéro 2 donc chris roberts vend un jeu qui n'est pas fini oui ça recoupe un petit peu ce que j'ai dit juste avant à savoir que c'est un financement participatif le jeu est en développement et à aucun moment il y a eu du prix sur la marchandise j'ai envie de dire puisque dès le début chris roberts a annoncé que le jeu était en développement que ce qu'on a actuellement c'est une pré alpha et que les financements le financement qui est apporté par la communauté permettait le développement du jeu ce qui est plutôt logique et c'est pas la première fois qu'on voit ça il ya plusieurs jeux qui ont été fondés qui ont été financés excusez moi par une communauté mais c'est vrai que chris roberts et star citizen repousse ses limites puisque actuellement on est à 100 millions de dollars dépassés même je sais plus exactement dans la plus de 100 millions de dollars pour plus d'un million de personnes derrière qui suivent mais ça sur ce point là je reviendrai en fin de vidéo je vous rassure donc oui c'est un jeu qui n'est pas fini et faut pas oublier quelque chose c'est que entre ce qu'on a dans les mains ce que rsi veut bien nous montrer et ce qui est prêt en réalité c'est trois univers différents je le dis à chaque fois que je fais un stream sur star citizen ce sont trois choses totalement différentes et on n'a pas idée de ce qui est déjà prêt troisième point donc actuellement dans star citizen on n'achète que des pixels ouais quand vous achetez un jeu justement vous achetez des pixels en fait c'est je veux pas vous alerter mais quand vous achetez un jeu en battlefield counter strike je sais pas quel autre jeu rayman legends on s'en fout n'importe quel jeu ce sont des pixels ce sont des lignes de code ce sont il ya des modèles 3d derrière je sais pas exactement comment ça fonctionne je suis pas programmeur clairement n'est ce que vous achetez sont des pixels réellement derrière certes il ya du gameplay mais dans star citizen il ya du gameplay derrière vous allez me dire il ya une histoire bon c'est pas vrai pour tous les jeux j'avais pris l'exemple de battlefront star wars battlefront c'est typiquement le genre de jour il n'y a pas d'histoire et pourtant sa sortie en fin d'année dernière enfin bref passons le truc c'est oui quand vous achetez un jeu réellement vous achetez des pixels je vois pas en quoi star citizen c'est différent donc là dessus faut arrêter un petit peu genre de conneries aussi point numéro 4 qui lui est un point qui est relativement délicat à traiter à savoir que les batailles seront petites elles sont ridicules le crayon jane c'est un moteur qui est pas vraiment utilisé il est utilisé mais pas pour des jeux tels que star citizen de base chris roberts quand il avait lancé le projet c'est vrai qu'il a pas fait avec la chose la plus facile qu'il avait en main mais en même temps derrière faut dire ce qui est graphiquement parlant le crayon déjà il envoie beaucoup de pâté il envoie du steak surtout que là comme j'ai dit en début de vidéo on est en préalpha donc les graphismes vont évoluer l'optimisation va évoluer donc pour l'instant c'est vrai que c'est un peu délicat de faire afficher plus d'une soixante enfin plus d'une quarantaine de vaisseaux même c'est ça rame partout etc c'est normal c'est pas optimisé le truc c'est que pour l'instant les instances comme je l'avais indiqué dans la vidéo précédente et bien on suppose que sera une centaine de vaisseaux à la sortie du jeu après je l'ai dit les moteurs graphiques évolue les moteurs de jeu évolue donc c'est pas dit que ces films ça sera pas figé dans le temps est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente à savoir que je voulais enfin c'est vrai qu'une bataille avec des milliers de vaisseaux tellement où c'est tellement bordel que je sais pas sur quoi tirer c'est vrai qu'en même temps pour un jeu qui soit aussi pointu que star citizen je préfère avoir une quinzaine de vaisseaux en face de moi dans un premier temps pour savoir comment gérer le jeu et l'évolution du moteur graphique il y aura en même temps qu'évolution l'expérience des joueurs donc à ce niveau là franchement il n'y a pas de souci à se faire si vous souhaitez vraiment faire des batailles monumentales clairement star citizen n'est pas fait pour vous c'est un public qui est totalement différent et à ce sur ce point là qu'elle soit vers cela annoncé dès le début il y aura pas de bataille avec des milliers de vaisseaux qui seront qui seront gérés en même temps c'est pas possible tout simplement parce que les vaisseaux quel que soit la distance y aura le même niveau de détail qui sera affiché donc là à moins que votre pc soit un pc de la nasa voilà on va éviter numéro 5 squadron 42 inclus mais les deux chapitres suivants seront payants donc pour rappel soit le 42 le premier chapitre du mode solo coopératif contre opératif de star citizen premier chapitre qui a été annoncé comme faisant une trentaine d'heures de jeu c'est pas rien les mecs 1 il a été annoncé pour 30 euros 30 heures de jeu je vous mets au défi actuellement de trouver un jeu solo qui fasse un tel ratio de de gameplay voilà surtout que là actuellement puisque le modèle de jeu économique va changer prochainement à savoir 30 euros pour le mode solo 30 euros pour le mode multi puisque certaines personnes ne veulent pas forcément jouer au mode solo parce que le mode solo n'est pas obligatoire pour jouer au mode multi 1 je le rappelle pour ceux qui n'avaient pas calculé mine de rien actuellement 50 euros pour acheter le jeu en solo et multi quand on voit le nombre d'heures de jeu qui sera disponible une fois le jeu final sorti même déjà actuellement rien qu'avec la préalpha je trouve que le ratio enfin le laquelle le rapport qualité prix est pas dégueulasse 1 ensuite pour ce qui est du fait que les deux chapitres suivants soit en dlc faut pas vous leurrez les mecs star citizen c'est un jeu qui est financé par la communauté certes mais derrière une fois que le jeu sera sorti il va falloir financer les serveurs la maintenance etc donc oui voir des rentrées d'argent c'est normal qu'ils aient des dlc de plus il a été annoncé qu'il y aurait possibilité d'acheter avec de l'argent réel des objets cosmétiques enfin des oui des items cosmétiques genre des camos pour les vaisseaux des fringues sur deux choses mais pas des armes ou des vaisseaux ça je reviens dessus c'est important il n'y a pas d'aspect pay to win dans ce jeu Chris Rubas l'a clairement annoncé il ne veut pas revenir sur ce sujet donc voilà à partir de là oui c'est un petit peu normal qu'il ait des dlc ceux qui disent oui machin c'est pas un pay to win mais derrière tu peux acheter de l'argent avec l'argent du jeu avec de l'argent réel une fois que le jeu sera sorti là dessus je peux pas leur donner tort sauf que le truc c'est que ce sera extrêmement réglementé il n'y aura pas moyen d'abuser et de se retrouver avec des millions et des millions de crédits parce que on a un groupe en camp où là je la fais on a un gros compte en banque en réalité non ce sera réglementé on a des limites on pourra pas dépasser voilà donc sur ce point là je pense que je je pense que j'étais assez clair pour un numéro 6 qui a été pour moi le point le plus marrant que que j'ai eu à traiter à savoir la lenteur du développement oui comme comme je l'ai dit dans la vidéo précédente vu qu'il n'y a pas d'éditeurs puisque Chris Roberts et RSI c'est la boîte qui va gérer le jeu mais que derrière il y a pas d'éditeurs qui va mettre une deadline ils peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent pour faire en sorte que le jeu final soit beau et pas trop bugué et ça ça passe par les étapes qu'on a actuellement à savoir l'après alpha et surtout l'accès anticipé le PTU à l'après alpha ça ça permet justement le développement du jeu pour que les personnes qui arrivent une fois que le jeu final soit sorti qui achètent le jeu final ou qui se mettent au jeu lorsqu'il sera sorti réellement ils soient ils aient une expérience de jeu qui soit agréable et qui soit pas dégoûté au bout de quelques heures de jeu je prends un exemple tout bête qui est mine de rien pas si vieux que ça enfin il commence un petit peu à la terre de prendre l'exemple de battlefield 4 battlefield 4 ça a fait beaucoup ça fait couler beaucoup d'encre parce que quand il est sorti il était gué de partout il y avait des problèmes etc résultat je prends des personnes telles que célébrum qui sont des je vais dire des icônes francophones au niveau de battlefield mais les personnes qui jouent à battlefield le connaissent de façon générale la team legend de façon générale d'ailleurs voilà et assez d'accord là-dessus et bien battlefield 4 à la sortie du jeu ils étaient carrément déçus et ils en sont totalement désintéressés et le problème c'est quand on regarde actuellement battlefield hardline il a fait un peu il était un peu mieux mais le problème c'est qu'il a souffert de battlefield 4 résultat aujourd'hui sur pc c'est difficile de trouver des serveurs sur battlefield hardline et il ya ça et aussi le fait que l'univers a beaucoup moins plu au pciste mais ça c'est un détail autre simplement le fait que voilà le fait qu'ils aient pas d'éditeurs derrière ça permet de prendre plus de temps pour que le jeu final soit de meilleure qualité et moi je ne vois pas en quoi c'est un défaut il a été annoncé pour 2016 scolone 42 honnêtement s'il sort vraiment fin 2016 je suis content mais ça ne me dérangerait pas d'attendre six mois de plus si ce n'est peut-être un an de plus bon peut-être pas un an mais six mois de plus ça me dérangerait pas sérieusement numéro 7 alors typiquement là c'est un argument d'une personne fin d'une personne de plusieurs personnes qui ne s'intéressent pas du tout du tout à star citizen à savoir qu'il n'y a pas de communication entre la communauté et les développeurs comment dire il y a quelques j'allais dire quelques années mais oui en fait c'est ça il y a deux ans quelque chose comme ça on reprochait à scl de trop communiquer avec la communauté faut savoir sur quel pied l'on c'est quand même les gars je dis je dis ça je dis rien mais derrière enfin comme je l'ai indiqué sur 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 la vidéo en trollant un petit peu il ya reddit il ya le forum et ils ont mis en place dernièrement un stade de remontée de bug qui est efficace dont la communauté est entendue et surtout les choix enfin les désirs la communauté sont pris en compte je prends l'exemple tout bête l'heureuse aléator le retaléator qui est un bombardier lourd et le coni le constellation qui est un vaisseau plutôt couteau suisse le retaléator coûte plus cher que le constellation et pourtant est moins puissant résultat il ya eu une réévaluation un équilibrage qui a été fait lors de des dernières mises à jour de la 2.0 pour faire en sorte que le retaléator soit un bras plus puissant et le constellation un bras moins puissant face au retaléator ce qui est plutôt logique quand on voit le rôle de chacun des deux vaisseaux enfin voilà donc là dessus oui la communauté est là et là et les développeurs y communique clairement et c'est pas du tout un reproche on a à leur faire au contraire ça permet de faire en sorte que le jeu lorsqu'il sortira il soit agréable pour tout le monde réellement numéro 8 ça c'est un argument qui m'a fait marrer aussi c'est chaque nouvelle mise à jour c'est de gale reste enfin là dessus je l'ai dit je suis pas programmeur mais j'ai quand même quelques bases de logique qui font que si jamais enfin je comprends que si jamais les développeurs corrigent un bug ça en révèle d'autres derrière puisque de façon générale les bugs enfin quand les procédures le procédure enfin la procédure comment ce que je pourrais dire ça le protocole merci le protocole c'est un protocole en cascade dans le sens où il ya un événement qui va déclencher à notre événement qui va déclencher à notre événement etc si jamais le protocole bug sur l'étape 3 on sait pas ce qui se passe derrière donc à partir de là si l'étape 3 est résolu on va peut-être s'apercevoir que dans l'étape 6 ça a buggé mais le truc c'est que là c'est dans un principe linéaire c'est à dire que c'est l'étape 1 etc mais faut pas oublier que dans un jeu vidéo il y a des embranchements c'est à dire que tel choix de faire ceci et si j'avais mis un autre choix ça fera un autre chose donc c'est normal à partir de là qu'on découvre de nouveaux bugs à chaque mise à jour et c'est à ça que sert le ptu et la préalpha on n'est pas là pour je parle pour tous les pledgers on n'est pas là pour jouer on est là pour faire le boulot d'alpha tester puisque comme ça ça permet aux développeurs de se concentrer exclusivement sur le développement du jeu et pas le des bugs le des bugs justement enfin si justement qu'ils vont se concentrer sur le des bugs mais pas sur le moyen de trouver les bugs justement ça s'est laissé la communauté c'est pour ça qu'ils ont fait un système aussi pointu et aussi bien foutu bien pensé faut dire ce qui est de remonter de bug c'est à dire que il y a un bug qui est retrouvé est-ce qu'il est reproductible oui non bon dans ce cas là s'il n'est pas reproductible c'est pas traité si reproductible oui dans ce cas là voir si si il ya moyen de le gérer si c'est une priorité ou pas etc 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 voilà donc là dessus oui c'est normal que chaque nouvelle nouvelle mise à jour fasse bugger le jeu c'est normal un petit peu dans la même lignée en fait c'est le point numéro 9 à savoir les vaisseaux soi-disant flyable sont encore buggé pour certains je pense notamment à l'avenger où on pouvait passer à travers le plancher jusqu'à il n'y a pas si longtemps et bien d'autres vaisseaux bien évidemment le truc c'est on a repris alpha les mecs les vaisseaux qui sont concernés par ces bugs c'est généralement des vaisseaux qui ont été intégrés récemment qui ont été modifiés récemment et avec les nouveaux systèmes qui ont été apportés par la 2.0 les nouveaux nouvelles améliorations qui étaient apportés par le 2.0 comme je l'ai dit précédemment c'est normal que des bugs arrivent sur des nouveaux vaisseaux des vaisseaux qui étaient déjà implémentés à la base c'est logique il ya plus de trucs à traiter et donc un plus de choix possible et donc de nouveaux bugs qui peuvent apparaître donc à partir de là c'est quelque chose qui est logique paille pour leur équilibrage leur équilibrage j'avais trouvé un petit peu par rapport au r8 de csgo qui avait fait écouler beaucoup d'encre au moment il est sorti et heureusement il a été nerfé d'ailleurs le rendant totalement inutile d'ailleurs au passage mais bon c'est un autre débat ça c'est logique que lorsqu'un nouvel item ou un item modifié sortent il ya un rééquilibrage derrière c'est présent pour tous les jeux multijoueurs vous regardez je sais pas n'importe quel fps battlefield counter strike je sais pas pour call of parce que je veux pas call of mais tous les jeux multi ils se retrouvent avec des rééquilibrage même moi même wall of warships que j'apprécie il ya des rééquilibrage sans arrêt wall of warcraft aussi par il ya eu des rééquilibrage là dessus j'ai jamais touché mais bon j'ai suivi quelques quelques fois là les nouvelles et oui il ya des rééquilibrages c'est logique c'est normal voilà pour numéro 10 il ya de moins en moins de personnes qui soutiennent le jeu un ouais alors je sais pas qui dans l'univers peut penser ça mais juste regarder aller sur le site de rsi bon papa pas de suite attendez 30 secondes que je finisse la vidéo fin 30 secondes attend la fin des vidéos puis après aller sur le site de rsi et aller sur le site fin sur le le financement sur le l'onglet de financement et regarder un petit peu le montant actuel de du chiffre d'affaires de star citizen on est je l'ai dit tout à l'heure à plus de 100 millions de dollars accumulés on est actuellement à plus de 1 million 100 mille personnes qui suivent le jeu autre truc qui peut vous indiquer que la communauté est loin d'être morte loin d'être inactive et que c'est loin de diminuer c'est aller sur youtube tapé star citizen et mettez filtres moins de 24 heures et regarder le nombre de vidéos qui sortent aller sur twitch regarder le nombre de personnes qui regardent qui twitch sur star citizen c'est enfin voilà la communauté existe et elle grandit de jour en jour il ya une courbe de progression de j'avais pris l'exemple de 5 millions de dollars par mois mais je crois que c'est même plus que ça c'est c'est plus que ça c'est faut arrêter là la communauté existe et elle grandit de jour en jour et enfin ce genre de vidéos que je fais actuellement c'est typiquement l'exemple d'une communauté qui est toujours vivante voilà point numéro 11 donc chris roberts achète de vieux acteurs pour vendre le jeu sur ce point je suis désolé j'ai fait un mini spoiler sur star wars 7 bon en même temps c'est voilà je pense que tout le monde connaît maintenant donc mark hamill parlons de lui donc luxe kawalker dans star wars mark hamill il a bossé avec chris roberts déjà dans le passé il a fait la voix de merlin dans wing commander si je dis pas de conneries je regarde mes fiches c'est bien ça wing commander il a doublé la voix de merlin donc c'est pas la première fois qu'ils bossent avec lui il ya une amitié forte entre les deux c'est sûr et chris roberts il n'y en est pas à son coup d'essai au niveau de gérer les acteurs etc puisque comme je l'ai dit il a coproduit lors de foire et le premier qui me dit que leur de foire c'est un film de merde je lui dirais de revoir ses goûts en termes de cinéma enfin de oui cinématographe oui oula je commence à fatiguer un petit peu je rentre pour les termes du début du 19e en termes de cinéma de goût cinématographique franchement lors de foire c'est un des seuls films avec nicolas cage à l'intérieur que je trouve bon sérieusement c'est un putain de chaleur et il a été coproduit par chris roberts pour y vérifier sérieusement et là dessus moi c'est enfin c'est pas qu'il achète des vieux acteurs pour fin que ce serait s'achète pas des vieux acteurs pour relancer le jeu non c'est simplement qu'il y avait moyen de se payer ces acteurs là et voilà là dessus je vais rebondir sur le point suivant juste après en fait mais voilà donc là dessus les acteurs enfin s'ils travaillent avec lui s'ils engagent leur réputation dans le chef d'oeuvre que va être star citizen c'est parce que derrière il ya du monde c'est un jeu qui va sortir pas s'inquiéter là dessus et ça va être de la qualité donc point numéro 12 il n'y a plus d'argent dans les caisses chris roberts a tout dilapidé dans les biens personnels cet argument là je le comprends pas comme j'ai dit l'argent dans les caisses il y a encore parce que sinon ils n'auraient pas pu payer le cachet de mark hamill de gary hallman de andré serkis ni faire la production et en plus le pire c'est que derrière il ya encore de l'argent puisque le plus le développement continue et là dessus je souhaits est relativement transparent avec nous transparent excusez moi avec nous sur ce sujet là et quand on voit les avancées qui sont faites par le par la boîte qui à francfort honnêtement je me fais vraiment pas de souci par rapport à ça et comme j'ai dit plus tôt si jamais ça puait la merde je pense pas que les agents de mark hamill d'andré serkis ou gary hallman pour le ctq parce que le cast il est long comme le bras ils auraient accepté de travailler avec chris roberts ils auraient ils ont accepté que les acteurs travaillent avec chris roberts ça aurait été une très mauvaise image de marque une très mauvaise publicité pour pour ses acteurs en tout cas donc non là dessus faut arrêter il n'y a pas de souci à se faire au niveau budgétaire je vais pas dire que c'est large mais enfin 100 millions de dollars mine de rien c'est vu qu'il n'y a rien qui est fait dans la com il n'y a pas d'argent qui a été balancé dans la com c'est que du bouche à oreille 100 millions de dollars c'est le prix de développement d'un battlefield 4 et d'autres jeux je sais que alpha cast avait fait une vidéo à ce sujet il ya quelques temps il ya très longtemps mais il ya je croyais plus d'un an sur les star citizen a-t-il trop d'argent et là il avait fait les il avait expliqué avec le découp de développement de différents jeux tels que destiny ou genre de choses comme quoi star citizen était franchement pas si mal placé et que 100 millions de dollars c'est largement suffisant pour le projet qui est acquis prévu 1 et pour que ça vaut le jour donc faut pas s'inquiéter sur ce sujet là clairement et enfin 13e et dernier point de cette vidéo les ordi qu'ils ont sont en carton ils ont pas de matériel pour bosser s'ils avaient vraiment pas de matériel pour bosser je sais vraiment pas qu'on est ce qu'ils ont fait pour sortir une pré alpha 2.0 aussi fouteuse de claques dans la gueule que ça je trouve pas d'autres expressions c'est première fois je me suis connecté dessus je me suis pris une gifle monumentale et encore aujourd'hui quand je passe en canton travel et que j'arrive aux alentours de y est là la lune avec les astéroïdes j'ai toujours le souffle au temps coupé ça je l'avais dit dans la vidéo sur la prévue de la 2.0 voilà et derrière faut pas oublier quand même que niveau matos les gars ils ont quand même un studio de motion capture c'est pas rien ils ont tout géré comme ça ils avaient pas besoin de se louer les services d'une boîte externe le matos il n'y a pas de souci un ils l'ont il y a encore des fonds derrière un voilà je le redis voilà et là dessus si jamais un leur pc il tombera dès qu'il veut s'en débarrasser je suis preneur parce que même si j'ai l'équivalent d'une bmw en pc eux c'est une navette spatiale qu'ils ont en pc donc voilà un là dessus faut moi je me fais pas de soucis je sais pas d'où est-ce qui sort cet argument je sais que je l'avais vu plusieurs fois je l'ai entendu plusieurs fois aussi mais c'est un argument qui comme le reste est totalement infondé donc là dessus voilà j'ai rien d'autre à rajouter sur ce sujet enfin bref je pense qu'on a fait pour le tour par rapport à cette vidéo je pense que j'ai traité tous les points avec tous les contrats arguments qui pouvaient exister si toutefois j'ai oublié des contrats arguments ou des arguments n'hésitez pas à préciser tout ça dans les commentaires vous fera plaisir de les lire et d'y répondre bien évidemment pour rappel quand même je l'ai dit en début de vidéo mais je pense que c'était une nécessité de faire cette vidéo si présente en version premier degré et sérieuse pour répondre clairement aux arguments qui font avancer par la communauté anti star citizen déjà je trouve ça malheureux qu'une communauté anti quelque chose sur internet vraiment malheureux et quand on voit les arguments qui sont avancés c'est d'autant plus ridicule et risible malheureusement encore une fois enfin bref passons là dessus je pense que j'étais assez clair par rapport aux contre-arguments que je pouvais avancer il y en a d'autres bien évidemment il ya d'autres arguments aussi là dessus je vous laisse en débattre dans les commentaires n'hésitez pas à laisser un commentaire vous de votre part précisant les arguments que j'aurais oublié ou les contrats que j'aurais pu oublier et à répondre aux commentaires si je n'ai pas eu le temps encore de le faire soyez sûr en tout cas que je les lis tous et je réponds dès que possible là dessus ça fait vraiment plaisir si vous avez d'autres idées de vidéos un petit peu du même genre où je pourrais faire en deux parties un petit peu comme pour la sur star citizen une partie premier degré une partie second degré enfin dans l'autre sens mais vous avez compris quoi n'hésitez pas aussi à proposer dans les dans les commentaires donc voilà je pense que j'ai fait pour elle tour j'espère un petit boule à la refais excusez moi j'espère sérieusement en tout cas que cette vidéo si vous a plu si c'est le cas je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça prend quelques secondes et ça fait plaisir et surtout comme je dis toujours n'oubliez pas vous amusez vous bien et à la prochaine bye bye